Hello et bienvenue à toi dans ce nouveau podcast du vide qui va être dans la continuité de celui d'hier. Je t'explique, c'est qu'en fait j'ai reçu un commentaire TikTok suite à ma vidéo d'hier sur la non-binarité et la personne dans son commentaire me disait ce qui est grave c'est de ne pas comprendre que le genre est une construction sociétale. Et du coup ça m'a lancée sur un autre sujet dans la continuité. Et j'ai répondu que c'est en partie vrai, c'est-à-dire ce qu'on attribue au genre peut être une construction sociétale. Comme par exemple dire, parce que t'es un homme ou un garçon, tu dois aimer les voitures, aimer le bleu, ne pas faire ci ou faire ça. Ou parce que t'es une fille, tu dois aimer le rose et être douce et je sais pas quoi. Donc tout ça, ça peut être, oui, en partie, je dis bien partie, je vais revenir, des constructions sociétales. Mais le genre correspond aussi à une réalité biologique qui n'est pas une construction sociétale, qui est juste un moyen de désigner un homme ou une femme, donc qui a des chromosomes XX ou XY, qui a un sexe masculin ou féminin. Donc ça correspond aussi à une réalité biologique. C'est pas vrai de dire que c'est juste une construction sociétale. Et il se trouve que ça illustre tellement bien parce que c'est ça, en fait, on confond tout. On confond tout et on n'en vient à vivre que dans des concepts plutôt que dans quelque chose de concret ou tangible ou de réel. Et là où ça m'a lancée, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans une phase où, justement, il y a une sorte de rébellion, de déconstruction de, un peu, justement, tous ces conditionnements qu'il y a eu sur si t'es un homme, tu fais ça, si t'es une femme, tu fais ça. Et c'est en partie une bonne chose parce que je pense qu'il y a des choses qui sont aberrantes et qui n'ont pas forcément beaucoup de sens. Par contre, on a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, et à tout rejeter en bloc et à dire, en gros, peu importe qu'on soit un homme ou une femme, rien de ce qu'on a attribué au masculin ou au féminin ne nous concerne. Enfin, tout ça, c'est juste des conditionnements. Et je crois pas que ce soit que des conditionnements. Je crois que, justement, ça nous demande un discernement pour faire du tri dans tout ça et faire le tri dans qu'est-ce qui est de l'ordre de, oui, une sorte de conditionnement qui fait pas vraiment sens, mais je crois vraiment qu'à l'origine de ces archétypes, il y a justement des archétypes liés à l'énergie féminine, à l'énergie masculine et que, si on s'est incarné dans un sexe en particulier, je pense, et je peux me tromper, mais que ça fait probablement du sens de réintégrer ces archétypes-là. Ça veut pas dire qu'on peut pas aussi incarner des archétypes de l'autre polarité, ça veut juste dire que, je pense sincèrement que, à tout jeter, à dire non, mais c'est des conneries que l'homme, je sais pas, doit apporter de la sécurité, que la femme doit apporter des trucs, peu importe, je pense que ça correspond pas à rien. Ouais, il y a vraiment des choses qui, à la base, font sens. C'est comme la notion de morale, je parle souvent de ça, je dis, il y a deux façons d'appliquer quelque chose, il y a l'appliquer par conditionnement moral, et c'est ce que font la plupart des gens, et c'est ce qui fait qu'un jour, on se rebelle, on se révolte contre ce truc qu'on applique par conditionnement, par conditionnement ou concept mental, et tu peux appliquer quelque chose qui a l'air moral, mais parce que tu l'as intégré profondément comme une vérité pour toi, et c'est vraiment pas la même chose. Donc c'est pareil, on peut se forcer et dire, bon bah être un homme, être une femme, c'est ceci, c'est cela, et ça va pas faire grand sens, a priori, ou on peut vraiment rencontrer notre féminité, notre masculinité, et les deux, en l'occurrence, on peut les rencontrer, on porte ces deux polarités, ces deux polarités, mais on peut vraiment intégrer des archétypes, des qualités inhérentes à, je vais dire, une souveraineté, j'aime pas trop les termes là de masculin, féminin, sacré, toxique, ou je sais pas quoi, ça me parle pas tellement, mais je pense que la notion de souveraineté me parle peut-être plus. Donc on peut vraiment, je pense, réintégrer les qualités souveraines de ces archétypes, et que du coup ça devienne un comportement naturel, qui n'est pas quelque chose de forcé ou de décidé. Mais je crois que tout n'est pas acheté dans ce qu'on a défini comme archétype masculin ou féminin. Et voilà, c'est tout, c'est mon petit message du jour. Merci. Merci. Merci.